Ce qu'on retient de cet agora, elle a été assez riche. On a abordé plusieurs sujets, que ce soit la question de la coopération, de la tripartite, donc comment inclure, comment faire coopérer, faire travailler ensemble les différents acteurs d'un même territoire, c'est-à-dire les habitants, les élus, les acteurs économiques locaux et aussi les porteurs de projets, que ce soit des porteurs de projets locaux ou des porteurs de projets qui viennent d'ailleurs, qui ont envie de s'implanter sur ce territoire. Un bistrot, c'est un lieu de vie plus neutre que chez soi. Et comme aujourd'hui, on a quand même de plus en plus de mal, je pense, à inviter les gens chez soi ou ça demande d'entrer dans son intimité. Je pense que ça manquait à l'Ocmélar et à mon avis, ça répond, en tout cas, ça marche aussi bien parce que ça répond à ses besoins. On a notamment abordé la question des profils des porteurs de projets, qui est quand même assez varié. On a surtout travaillé, abordé les questions de l'autonomie alimentaire et du coup, présenter des outils qui permettaient de construire une résilience alimentaire de territoire. Il nous est difficile, en tant que Réseau Brudette, de quantifier le nombre de demandes qu'il peut y avoir en termes d'installation en habitat réversible ou en termes d'installation en maraîchage ou permaculture sur des petites surfaces. Chaque fois qu'on organise un événement d'échange entre élus sur ce type de projet, on a beaucoup d'élus qui viennent et donc c'est synonyme qu'à la fois ils s'y intéressent mais aussi qui sont interpellés par des habitants, par des collectifs, par des associations sur ces thématiques. On accompagne les personnes qui souhaitent s'installer en tant qu'agriculteurs, en tant que paysans, qu'on appelle aussi les néo-ruraux. Donc on les accompagne de plusieurs manières. On va créer des programmes, des moments de sensibilisation, par exemple des cafés d'échange avec des paysans qui sont déjà installés. On va leur proposer des suivis vraiment sur le long terme. Il y a tellement de projets intéressants partout en France qu'il y a un besoin de se réunir pour pouvoir s'enrichir les uns et les autres, pour pouvoir mieux retourner au sein de nos projets et de nos territoires pour justement faire bouger le curseur individuel et collectif.